La nuit de Berck La nuit de Berck, c'est le troisième livre à Paris-Berck. Il y a eu le manche-doudou et ensuite le bain de Berck. Ça correspond à trois lieux, puisque le manche-doudou, on est dans la chambre, le bain, on est dans la salle de bain, la baignoire, et puis la classe. La classe, c'était le troisième lieu que je voulais travailler, simplement parce que c'est un des lieux importants pour quand on est un enfant petit. Je pense qu'on y traverse tous ces trois espaces. Je suis venue trois fois dans cette classe pour observer, regarder. Toujours la classe vide, justement. Il y avait des suspensions et elles sont toujours là. Des oiseaux, des baleines géantes. Alors nous, on les voit à notre taille adulte, mais on imagine que si tout à coup, on se réduit, réduit, elles paraissent d'autant plus grandes et gigantesques. Ça, ça me plaisait beaucoup. Dans cette classe aussi, on a des forêts de pieds, de pieds de chaises, de pieds de table, et que ça crée tout à coup un espace différent, avec des couloirs, dans lesquels on a envie de marcher, de se promener. Et ça, c'est vraiment la même chose. C'est quelque chose qui me plaisait et que j'avais envie de retranscrire dans le livre. Quand je suis venue ici, je me suis rendu compte à quel point, finalement, c'était peut-être un des lieux les plus complexes que j'avais à gérer et à traiter, puisqu'il y avait des choses partout. Alors même si j'enlevais beaucoup, il en restait quand même beaucoup à dessiner sur la page. Donc là aussi, on peut dire qu'il y a un autre personnage, presque, c'est le noir. Parce que très vite, j'ai eu envie de, non seulement que ça se passe dans une classe, mais dans une classe où il n'y a personne, à priori, une classe la nuit. Et alors une classe la nuit, tout de suite, ça me permettait aussi d'enlever des choses, de laisser l'imagination rêver, puisqu'il y avait des grandes zones qu'on n'avait pas besoin de représenter, et de fixer aussi des points de vue. Puisque c'est un livre sur le point de vue, on a un personnage qui, derrière, capte ses ombres et se rend compte de ce qu'il peut se passer dans le noir, imagine toutes ces menaces possibles, et l'autre qui, lui, est focalisé sur sa lampe. Donc là aussi, ce jeu de devant, dans la lumière, et arrière, dans l'ombre, c'est vraiment le jeu de tout le livre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai inventé un sac à dos, un personnage sac à dos, parce qu'il me permettait d'être derrière, et d'avoir un point de vue différent devant, celui qui voit devant, celui qui voit derrière, celui qui perçoit, celui qui imagine, etc. Donc ce jeu double, dès le départ, je l'ai pensé, oui. Ce livre, il dit que finalement, pour comprendre les choses, il faut avoir peut-être plusieurs éclairages, plusieurs points de vue, et qu'on peut avoir des peurs, même quand on est enfant, de très grandes peurs, mais ces peurs, on peut aussi les maîtriser, ou les comprendre, parce que, tout à coup, on va accepter de regarder les choses différemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada